Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode du Darkest et après avoir triomphé hier sur la comtesse, on va pouvoir s'attaquer à la dernière zone, la zone de la ferme. Alors j'ai lu une introduction au DLC, très clairement le DLC est à l'air intéressant, c'est différent puisqu'il n'y a pas besoin de torches, il n'y a pas besoin de nourriture, donc a priori c'est vraiment assez différent. On a un donjon de niveau novice, donc pour le moment on va être obligé de prendre des recrues de bas niveau, mais ça va vite sans doute dégénérer, c'est sans doute parce que c'est la première mission. Il y a trois nouveaux boss dans cette zone, on les voit ici. Donc c'est la ferme, le meunier et l'endormi, donc on est parti. Let's go. Est-ce que j'ai besoin de nouvelles recrues ? Alors la seule indication que j'ai vue, c'est que les combats s'enchaînent vraiment beaucoup et que le saignement est nul dans ce donjon. Donc si le saignement est nul, j'ai pas le droit d'utiliser une unité level 5. Donc je vais devoir partir quand même avec un... Je vais devoir partir... Ah non, je peux prendre une nouvelle unité. Une nouvelle unité incroyable. Et justement, l'arrivée de Simahox. Simahox dans le let's play, il sera visé faillible. Brave les ruines, soins. Ok, bon bah du crit en moins, faudra vraiment le retirer. Mais on va jouer avec Simah je pense au début. On va aller prendre... Hop, ça. Nickel. Normalement, ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait, voilà. Il a ses compétences. On lui donne bien évidemment les compétences qu'on aime bien. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Peut-être celle-ci. Non, la prot, on s'en fout. On va prendre châtiment. Ok. Ensuite, c'est parti. Donc on a notre troisième unité. Donc on va mettre soit là, soit là. Alors vu que le saignement n'est pas très fort dans cette zone, on ne va pas prendre de maître chien. On va plutôt prendre Dante. Vu que je ne suis pas sûr que... Non, Yuzu ne peut pas y aller. Il est level 5. On va prendre une Vestal. L'Eti. Et ensuite, il nous faudrait une unité qui fait mal. De base. Ah, on n'a plus grand-chose. En très bas level, on n'a vraiment rien. On n'a vraiment que dalle. Il y a un bandit. Un bandit 3. Un bandit 3 pourrait être intéressant. Allez, on va prendre un bandit 3. Avec la riposte, tout ça. On prend une nouvelle recrue. Et on est complet au niveau des unités. Persistente. Traits de droit pour un rogue. Hum hum. Est-ce qu'on kick quelqu'un ? Non, je pense qu'on kick personne. On kick personne. On va jouer une... On aura une nouvelle unité dans le Darkest. Alors, comment on le nomme, ce beau gosse ? On va le nommer... Hum... Corriba. Corriba. Let's go. Et c'est un nouveau bandit qui fait partie du groupe. Ok. Donc là, on peut embarquer. Voilà. Et on va faire un truc comme ça, je suppose. On va faire un truc comme ça. Les compétences, c'est les bonnes. Je ne sais pas s'il y a des unités fufus. Hum... Plutôt comme ça, donc. Hum... Ok. Deux poussières. Est-ce qu'ils vont à 5 ? Ah ouais. Il y aura vraiment des trucs à retirer. On leur retirera des trucs. Mais bon, là, tant pis. On est obligés d'y aller. Alors, a priori, pas besoin de pelle. Tu vois, on ne peut en prendre que 4. Donc, on va prendre des quêtes. Oui, oui, il n'y a pas besoin de torches. Donc, on va prendre le full stuff pour se défendre. Parce qu'on ne connaît pas du tout les monstres. Il va falloir les découvrir ensemble. Donc, on va essayer de les découvrir ensemble, les amis. Hum... On va prendre des clés, quand même. Parce qu'apparemment, il y en a besoin. On ne peut pas en prendre 6. On va prendre en point 3. Le 100, on s'en fout. Les écailles, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Allez, let's go. Ça, ça ne sert à rien. Une teinture apaisante qui immunise l'esprit contre les horreurs des ténèbres. Let's go. La ferme, les amis. C'est la première fois qu'on y va réellement, en ayant lu un peu le contenu du DLC, pour ne pas trop se faire jambonner. Logique. J'ai évité de faire comme avec la comtesse, où je savais que dalle sur le truc. C'était chaud du cul. Donc, vous voyez, ici, il y a une jauge. Cette jauge, une fois qu'elle est full charge, vous rencontrez la zone. C'est éliminer tous vos ennemis. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien à faire, à part cliquer là. Voilà. On va reculer, tout simplement. La pierre angulaire céleste. L'infrastructure centrale d'une barrière construite minutiellement autour de la ferme. Percer la barrière. Et ensuite, en avant. Et c'est parti. Donc là, il y aura des boss, des monstres qui vont s'enchaîner. Let's go. Remue la populace. Donc, a priori, l'histoire du DLC, c'est que c'est une comète qui est tombée, qui a amené plein de merde. Et résultat, les fermiers ont été contaminés par la comète. Et donc, on se retrouve avec cette merde. J'ai oublié de mettre des breloques. J'ai oublié de mettre des breloques. Et bon, on va essayer de le faire sans breloques. Voilà. Parce que, bah, on est beau gosse. On est beau gosse ou on ne l'est pas sur Liker TV. Au moins, on se met en difficulté comme si c'était le début. Bon, après, on a des antidotes, on a des machins, on a des trucs. Donc, ça devrait le faire. On se met en condition. On se met en condition de comme si c'était vraiment une découverte. Vous me connaissez. Je suis un grand fou. Donc, les cristaux, il faut les détruire, apparemment. Très important de les détruire. Quelle cible facile. Allez, on active une riposte. Aïe, ça touche. On va se suffire de ça, il n'y a pas de souci. On va faire un kill. Voilà. Alors, c'est des combats qui s'enchaînent sans repos. Donc, vous voyez le délire. Il faut tenir sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un homme d'armes est très fort dans la ferme. Il y a des repops. Vous voyez, il y a des repops, il y a des mobs qui pop. Ça s'arrête jusqu'à que la jauge soit pleine. Donc, c'est vraiment un style de gameplay particulier. What the fuck ? Comment elle a pu faire 15 de dégâts, l'est-il là ? The fuck. Vous voyez que ça devrait... Ça va, c'est une mission de level 1. Donc, je pense que sans triquette, on va s'en sortir. Mais ça va vite devenir compliqué parce qu'on va direct faire des combats beaucoup plus haut level après. Alors, ce n'est pas une question qu'il faut tous les tuer avant qu'en un tour. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous le dis tout de suite. Ça fait des cristaux, il faut les détruire. Et on se soigne dessus. Donc, ça, c'est déjà... J'ai appris un truc. On se soigne sur ces cristaux. Ok, 4 PV. On a la riposte qui est déjà mètre. Donc, hop, on tape. Ok, donc, il ne se passe rien là. Ah oui, il faut attendre un peu. Parce que ça, ça va se transformer en cristal. Non, ils vont nous ramener des trucs. Voilà, ils nous ramènent 4 trucs. Oui, ça fait pop. Bon, tout va bien. Tout va bien pour le moment. Il n'y a pas trop de soucis. Donc, je suis plutôt content. On va aller le finir, lui. Ça sera fait. Après, on rappelle que les Bob sont level... C'est pour une mission de level 1. Donc, ils sont gentils, quoi, en général, les mobs. Et puis, j'ai l'impression qu'on a directement choisi un bon groupe. Enfin, bon, vous savez bien. Bon, Iker, tu as pris un bandit, un homme d'arme, une vestale et un blaze bouclier. Bien évidemment que ton groupe, il n'allait pas être pourri. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas au début du jeu quand on ne connaissait pas trop. J'ai juste le stress. Le stress peut être chiant. Donc là, on est content parce que tu sens que dans le donjon level 1, le stress est gérable. Ça remet des malus. Chance de crit plus... Chance de crit reçu plus 7. Ah oui. J'ai cru que c'était lui qui pouvait crit plus. J'étais là, mais what the fuck, pourquoi il peut crit plus ? Une riposte. Ah, il le met à 1 PV, c'est pas de bol. Ça, c'est du stress. 9. 9 plus poison. Ouais, il faut qu'on prenne les... Il faut qu'on comprenne les risques. Remuer la populace, ça c'est le gros. Et c'est quoi ? C'est un buff qui donne chance d'intrigé une infection plus 10%. D'accord, ok. On s'en occupe généralement au premier. Lui, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que les mecs dans la backline, en général, il faut les tuer vite. Donc on y va. Labeur infini. Ça, c'est le coup de... Lui, il fait labeur infini et puis il sème des trucs. Pour le moment, on est à peu près au courant de ce qu'ils font. Oh, belle petite riposte qui permet de récupérer le kill. On remet du crit. On va activer la riposte du côté de... Du côté de notre nouvelle unité dont j'ai déjà perdu le nom. Koriba. Le cristal. Alors le cristal, si vous ne le tuez, détruisez pas, il explose et il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Donc il suffit de le tuer tranquillou. Alors pourquoi ce groupe fonctionne bien ? Parce que, très clairement, le brise bouclier peut taper toutes les positions. Donc ça, c'est vraiment très fort. Le bandit peut taper toutes les positions. On a double riposte. On a le sort d'esquive de l'homme d'arme. Vu que c'est un combat qui dure perpétuellement, c'est très fort. On a l'huile de la Vestal. Moi, je pense que... Oh ! Une nouvelle unité. Le cheval de la bourre. Donc je ne vais pas le tuer tout de suite. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est bien. On arrive à faire des crit. Alors, le cheval, qu'est-ce que tu nous fais ? La patte au sol. Il devient invisible alors qu'on est dans un donjon de level 1. Eh bien, c'est une... Ça, pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas grave. Avec. Après, on peut jouer quasiment avec tous les personnages. Mais c'est vrai que lui, je n'ai pas mis de sort d'invisibilité. Donc, tac. Voilà. Tu vas jouer un jour ? Oui, piétiner. Avec la riposte. Oh ! Piétiner, ça change la position des unités. Donc là, on voit pourquoi le brise bouclier est quand même très fort. Ça permet de passer... Permet de la vaste halte directe. En deuxième position. Ok. Et donc là, on a de nouveau cette unité-là. Donc c'est une priorité. Le cheval, c'est une priorité, très clairement. Il n'a pas beaucoup de PV. Il a 20 PV. On n'a pas regardé trop les résistances. C'est vrai que... On est dans un RPG, mais j'arrive globalement grâce à mes groupes au P du cul. On ne va même pas avoir besoin de regarder. Étourdissement 20. Donc c'est stonable. Infection 50. Saignement 20. Ah ! Saignement ! Si, si ! On peut faire saigner ces trucs. Il faudra regarder le cheval et l'autre unité pour le moment. Et bien évidemment, plus on avance... Plus on va monter en niveau de difficulté, plus il y aura des nouveaux monstres. Et là, pour le moment, on en a vu trois. Et la quête, la quête qui avance très très bien. Vous voyez, c'est des groupes durables qu'il faut comme ça. Clairement, on a un groupe très très durable. Avec du crit en veux-tu en voilà. Crit plus 15%. Là, il y a un cristal qui a pop. Bon, on n'a rien besoin de faire, donc on va... Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'étais réinversé. Excusez-moi. Bah, il n'y a rien. Tu veux qu'on fasse quoi ? Ah, repasse-toi, toi. J'aurais dû mettre du crit, ça aurait été mieux. Oh ! Nouveau pop. L'épouvantail. Bon, coupe-nous des ouvriers agricoles. Qui, eux, sont nuls à chier. Et lui, on veut savoir ce qu'il fait, donc on va le laisser jouer un peu. C'est sans doute le dernier combat, donc... Il a fait quoi, là ? Ah, il met de l'horreur. Bon, c'est un épouvantail, il met de l'horreur. C'est assez logique. Vous allez me dire. Eh oui. 15 de dégâts. Parfait. Fléau de moisson, esquive. Bon. Ça va, il ne fait pas trop peur. Et c'est gagné ! Et voilà, quête accomplie. Retour à un mot. On n'a pas de campement possible. Juste, on a fait la mission. Succès déverrouillé. Un goût de folie. Et voilà ! Notre première ferme terminée. Ça fait plaisir. Éclat de comète collecté, 0. Ah, ça te dit le nombre d'unités que tu as tuées. 20. Ah, si, 12. Donc, on avait 12 plus 12, 24 de trucs. Et là, on a pas mal de traits et de level up, forcément. Diorne. Ah, ça faut enlever. Méditation, c'est nul. Réflexe lent, c'est nul. Résistance, c'est nul. Eh ben, dis donc. Après, résistance aux infections ? Si, c'est pas si nul. C'est pas si nul parce que... Donc, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, faites-vous un chemin vers le boss. Donc, en gros, de ce que j'ai compris, là, on doit éliminer le meunier. C'est le premier boss. C'est une mission de vétéran de niveau 3. Et là, on a un autre boss qui s'appelle la chose des étoiles, Rode. En gros, ce que j'ai l'impression, dans le DLC, c'est une comète qui tombe. La comète, elle met le chaos dans une zone, dans le moulin. Et derrière, il y a une chose qui était sur la comète qui a survécu. Une Yagora, une Vora. Et elle se balade dans une des zones pour te faire chier. Donc, en gros, c'est simple. Ce qui est chiant, c'est que si tu... Qu'il se balade comme un peu un collector. Donc, c'est vrai que si tu fais la ferme avant, ça veut dire qu'ici, tu dois vouloir faire la sirène. Tu peux tomber sur le collector. La sirène de niveau 3, tu peux tomber sur le collector, le boss, le machin. Donc, c'est vrai que ça peut être vite compliqué. On a récupéré 12 cristaux. Ah non, c'est 12 cristaux sur les 12 kills. Ce n'est pas 24. Ok, ok. Bon, on va au sanatorium. On a du travail. Et il y a quand même des gens qui doivent être Abakres, Etnin et Xerama qui doivent être déstressés. C'est plutôt très, très important. Alors, je vais d'abord regarder d'abord s'ils ont d'autres trucs à retirer sur eux. Non, toi, tu dois juste aller au déstresse. Etnin, toi, tu dois juste aller déstresser. Je suis un peu con. Excusez-moi. Et esprit tourmenté, il faut juste aller le faire déstresser. Ok, bon, c'est parti. Allons les faire déstresser. Lui, il ne peut que se flageller. C'est normal, c'est un flagellant. Xerama, il va faire une petite prière. Et Etnin, il va faire une petite méditation. De toute façon, le truc est au max, donc ça ne change rien. Ok, ensuite, nous avons nos 4 recrues qu'on vient de jouer. On a Koriba. On m'a l'adresse, c'est vraiment nul. On retire ça. Ensuite, nous avons Simahox. Les deux sont à retirer. On va retirer la vitesse, je pense, au départ. Lanté. Stress moins 26. Torche supérieure à 75. C'est quand même fort, ça. Compétence de m'aider d'un match plus 10. Allez, on valide. Et Letty ? Bah, Letty, je crois qu'il y avait des trucs à retirer. Phobie du wall ? Non, il n'y aura pas grand-chose à retirer. Ok, nickel. Ok, nickel. Alors, le meunier, je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'on va affronter le meunier direct ? Mais il nous faut des petites recrues. S'il nous faut des level 4, quoi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a un groupe pour aller tuer le meunier ? Il ne va pas vouloir, là. Il ne va pas vouloir lui venir. Ah, si, il veut. Il veut bien ? Il veut bien Yossu y aller ? Ah, si, Yossu veut bien y aller, ça me va. Ah, derrière, on peut prendre Amaterasu, alors. Ah, derrière, on peut prendre Malianol. Et on prend Invisible Girl. Et ça fait un groupe comme ça. On est bien d'accord que là, je peux y aller, là. On est d'accord que ce truc-là, ça ne sert à rien, en fait. C'était juste, je ne sais pas, pour faire joli. Parce que je ne vois pas ce qui change, en fait. Bouf. Allez, Breloque, Iker ! Eh oui, mais bon. Vous avez vu qu'on a bien fait de ne pas en prendre. C'était largement fais absent. Ça prouve que la ferme, ce n'est pas non plus un DLC si impossible au départ. Alors que la cour, la première mission sans Breloque, je pense que j'en aurais beaucoup plus chier. Les crit, le crit à distance. Le crit corps à corps. Les dégâts. On est bon. On est bon. Ok, j'aime bien mon groupe. J'aime pas mal mon groupe. Provision. J'aime bien mon... Ah ! La ferme moyenne. Là, il faut de la bouffe. What ? Je ne comprends pas. Dans la première mission, on n'avait pas besoin. Bon, attendez. On va prendre un milliard de trucs, comme d'hab. On va préférer jouer safe. Voilà. On va essayer de découvrir ça. Est-ce qu'ils ont fumé du mauvais shit ou pas ? Voilà. Il nous manque quoi ? Des torches ? Ben, il n'y en a pas. Bon, ben, les torches, on ne peut pas en prendre. Bon, déjà, ça fait des économies. Les bandages, on est à 6. Les herbes, on est à 6. Les antidotes, on est à 6. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, on embarque. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Intéressant Le meunier Cela a l'air pur pour l'instant Donc là vous voyez plusieurs vagues Et après la dernière vague c'est le pop de mob je suppose Oh une nouvelle bestiole qu'on connait pas Qui a l'air d'avoir une riposte active J'ai oublié de mettre un sort d'anti-fufu J'en ai pas en même temps Bon c'était un tir de zone Et là on a un tir de zone également Bien joué On tue quand même les deux relous Qu'on connaissait pas Bon très très bon début de partie On notera quand même que je n'ai pas d'anti-stress Donc il faut que je fasse attention Donc il faut mettre quand même ça Qui permet de baisser le stress On rappelle Invisible girl qui a pas le sort que je voudrais C'est un peu chier On peut prendre notre temps On peut mettre un petit heal Et on va derrière remettre le bon sort à la fin Ah mais je peux pas Je vais pas pouvoir rechanger le sort Ah ouais J'ai peut-être une erreur là Après ça devrait le faire quand même Avec du soin mono-cible Mais on va devoir soigner quelqu'un à chaque tour Ok Ça va il y a du crit On arrive à bien réduire le stress Ah mais j'ai pas les compétences que je veux Ah si Si c'est à peu près les compétences que je veux Pour un maître d'armes qui est en deuxième position Ça va Ok Ton 7 merd Hum Augmentons Augmentons le crit Par un tour de plus Et la précision Bon je décide de taper de zone Mais je sais pas si c'est si worse que ça Au moins ça va vite Comme ça La Vestal qui prend cher Donc on va La soigner Semer les grailles Un petit peu de stress Ça va c'est 13 de stress J'ai un petit peu plus 3 dégâts par tour pendant 3 tours Je pense très clairement Sur les fermes de level max Il a intérêt à prendre des antipoisons Au bout d'un moment Ça doit Ça doit se cumuler Ça doit être assez relou Ok ça dégage On s'en sort très très bien Là pour le moment Il n'y a pas de soucis On continue d'augmenter Le crit Et on continue de soigner Allez nouveau pop Il y a celui là Qu'il faut qu'on tue Remue la populace Ça donne chance d'infection Et vitesse plus 3 Hop Ah dommage C'est pas un one shot Ah non mais il est tanky quand même C'est vrai qu'il faut pas croire Il est tanky ce truc Et derrière on va essayer De le tuer lui Voilà Comme ça il était buffé Et il disparaît En tout cas ça donne un petit peu Des idées pour tous ceux Qui ont toujours voulu Réfléchir un petit peu A ce que pourrait être Un autre jeu vidéo Etc etc C'est vrai qu'avec la cour Et avec la ferme On voit sans doute A quoi ressemblera Sans doute un petit peu plus Darkest Dungeon 2 Et je trouve que c'est peut-être Plus intéressant D'avoir vraiment une variance Au niveau des zones Que les premières Après je sais pas S'ils vont vraiment essayer D'aller chercher Encore des trucs Plus compliqués Mais voilà Après c'est pas si compliqué Que ça Là on est habitué On est bien dans notre partie Je me demande Ce que ça doit donner Quand tu vas à la ferme Au départ quoi Au delà de l'espace temps Ah d'accord Il nous téléporte Dans une autre zone Et on peut ainsi Changer Les compétences D'accord On a quand même Des petits moments Où on est tranquille Et on pourrait peut-être Utiliser un campement Si on en avait un Éclat de Étincelant On ne sait pas du tout Ce que c'est Donc on va cliquer dessus L'avidité est parfois Un atout Ah ça m'a permis De récupérer des trucs Comme ça Alors là par contre Je sais pas si c'est positif Et négatif Je ne connais absolument pas Les trucs Et je les ai jamais regardés La lumière évolue Étincelante Ok Nous étions à l'instant Sur les terres De cette ferme Maudite Comment sommes-nous arrivés ici D'accord Donc il y a des monstres chelous Des monstres chelous On a été téléportés Chance d'infliger un saignement Plus 15 Compétences de soins Plus 15 Effets sur les monstres Chance d'infliger un saignement Plus 15 Crit Plus 5 D'accord Ok ok On doit gérer le stress Pour cela Il faut tuer des unités Dans la backline C'est fait Ok Et ça fait un peu mal aux yeux Donc je vais regarder Je vais regarder le Je vais regarder le chat Bon il n'y a pas de chat Puisque je suis en live Je suis pas en live Mais voilà On va pas trop regarder l'écran Enfin j'essaye de pas trop regarder Là ça m'habille Un peu les yeux Je sais pas si vous êtes comme moi Et que vous êtes un peu sensible des yeux Moi je suis assez sensible des yeux Je n'aime pas les flashs Ce genre de choses C'était assez incroyable Il faut remettre l'esquive Je pense C'est vrai que j'ai pas remis l'esquive On va te faire détruire ça Ok On va mettre un heal mono-cible Et on espère Augmenter le taux d'esquive Ah mais on l'a pas Si on l'a On l'a déjà fait On l'a déjà l'esquive en plus Mais non on l'a pas Bonus sur soi Utilisation restante Zéro On peut utiliser qu'une seule fois What the fuck Ah ouais c'est pas cool ça Si euh Ah ouais parce qu'ils ont des taux de crit en plus Donc le stress Il peut monter facilement Il peut monter facilement On va falloir gérer tout ça Je pense qu'on va taper de zone Ouais il veut pas On va taper lui Et je pense que c'est Ouais lui on va le faire taper de zone Ah on en tue qu'un Ah on en tue qu'un Ah ouais donc faut être malin au niveau de l'esquive Ou alors peut-être qu'il va se recharger au bout d'un moment On verra Que là esquive 15 Non ils ont pas le bonus d'esquive C'est pas possible Fin de suite Petit cri des familles Ca fait plaisir Ah ça rend l'homme d'armes Beaucoup moins fort S'il peut pas spammer son truc d'esquive Pas clairement Euh je vais taper avec l'ébola Je suppose qu'au moins en tuer un Ok Soit un mono cible Euh swan zone pardon Etreinti d'offensive 5 de dégâts On va faire le kill ici 14 Déchirer la cible Oh 16 de crit Alors les dégâts on s'en fout Mais c'est le stress Qui s'accumule pas mal Euh c'est lui qu'il faut tuer Comme ça il pourra pas en faire pop d'autres Euh Les petits on s'en fout Mais bon on peut quand même en réussir dans one shot 1 Énormément de chances de crit là C'est pas moi qui ai les chances de crit C'est lui pourtant Euh Augmenter les taux de crit Bien joué Ça passe pas Euh Soit un mono cible 14 Déchirer la proie Les graines de la folie Donc ça ça pète Faut le détruire on le rappelle Faut le détruire direi Lui ça permet de soigner Donc c'est très pratique Lui on le tue On avance On avance On arrive bientôt au deuxième trait Pas de panique Donc a priori On va perdre nos statistiques Donc ça sert à rien de cumuler le critique Ce genre de choses Par contre remonter la barre de vie Ça peut être bien Ah des blobs Des blobs Des blobs Des blobs Des blobs Des blobs Bah tirer hit alors Pour blesser lui un peu On essaye de blesser lui à fond Enfin on essaye de blesser lui à fond Il a 18 PV C'est pas mal Troc Crit Horrible Horrible crit Voilà il est à 5 PV Là ça va être faisable Grosse bave Ouf Sérieusement Le nombre de crit qu'ils ont mis C'est assez incroyable Pourtant ils ont que 5% de chance en plus C'est pas non plus Incroyable Mais ça suffit pour faire chier Tire à l'aveugle J'ai bien fait J'ai bien fait J'ai bien fait le tir à l'aveugle C'était beau Et c'est le dernier monstre Ah ça va Et qui va nous téléporter Au delà de l'espace-temps Ok Récolte fraîche Le corps est revigoré 49 Ok 32 stress 37 Pas simple du tout C'est pas encore gagné Mais on y croit à mort Nouvelle zone Rien n'a de sens ici Effet sur le groupe Soin reçu Moins 10 Stress plus 10 Ok Le miasme de la ferme Bon là ça a l'air d'être un petit peu plus soft au niveau des bonus Faut tuer le cheval on sait Il est dangereux D'habitude il n'a pas autant de PV que ça Ah il est passé de 20 à 28 quand même Coup cabré Ouf Puissant ça Ça fout du saignement Ça l'est On a un stun de merde là Réalité altérée Encore un crit Et ça fait 24 de stress Ça fait beaucoup de stress Labeur infini Tout va bien Ah lui il riposte Ah il riposte et il met du D'accord donc il faut vraiment le one shot Donc j'aurais dû taper plutôt avec Avec lui Non quoi que Avec le brise bouclier J'aurais peut-être dû être plus patient On va balancer Un heal de zone En espérant que ça crit quoi Faut que je Faut que je mette du crit là je pense Sinon ça peut être dangereux Nouveau pop Cri bestial Oh ça va être du stress ça non 9 de stress Ah c'est chaud hein le stress Ça commence quand même pas mal à monter Bon heureusement il y a un petit crit là Qui fait plaisir Mais ouais il faut que j'augmente le critique Pour qu'il puisse crit Quasiment à chaque coup Et s'il crit à chaque coup Ils vont baisser le stress quand même J'arrête de faire taper à materatsu Ah 2 pv c'est ballot On balance des heals De zone pour espérer un crit encore Le crit je suppose Le crit je suppose pour que ça monte pas mal On a plus 14% de chance de crit Donc c'est pas dégueu Voilà on a un petit crit Ça baisse le stress C'est vraiment la bestial Qui est sous stress Assez insane L'épouvantail Faut le tuer avec les attaques de zone Ah on a pas réussi à l'avoir De dégâts Et 4 pv On a pas réussi à l'avoir Dommage Mais bon ça met pas de stress On a de la chance Ah c'est le mieux qu'on puisse avoir 14% de chance de coup critique Ça reste quand même très solide Lui il est mort Ah c'est du stress ça 14 de stress putain C'est vrai que c'est vraiment une zone à stress Et ils te Ils te Ils te font galérer Soit tu prends Soit tu prends Un homme d'arme Mais il met l'esquive Une seule fois Donc c'est vrai Que ça me semble pas si dingue que ça Soit tu prends un Donc un Plutôt un Oh on a quasiment fini Non il reste encore Un Une salve Oui on l'a eu Encore un crit C'est bien Ça bille beaucoup le stress 6 C'est bien C'est bien C'est bien Faut continuer comme ça Des crites Des crites On veut des crites Des crites Des crites On veut encore des crites Des crites Des crites On veut encore des crites C'est bien Et il aille nous téléport Pour le boss Ok on a une cheminée La couleur de la flamme Est étrangement C'est mieux qu'un piège Oh le cocu Le cocu les amis Alors Materatsu Est-ce que je t'ai pris Les bonnes compétences Tous les compénieurs Voilà Esquive plus 10 Damage plus 10 Wow c'est insane ça Hein ? J'ai pas les bonnes compétences Sur Invisible Girl On va se faire embûche Tous les compagnons Putain on joue vachement Teamplay là C'est quasiment que Des compétences de zone Que j'ai mis Mais est-ce qu'il va y avoir Une embuscade Non ça va Donc là les mecs Ils ont Esquive plus 10 Crit plus 5 Passage d'armure plus 15 C'est solide Et lui Il a Une stat en plus Pourquoi il a une stat en moins lui ? Ils ont damage plus 10 Ah c'est parce que C'est tous les compagnons Qui ont damage plus 10 Ok on est parti Le meunier Je ne sais pas ce qu'il fait Donc on espère Qu'on va s'en sortir Il a Prod 20% Esquive 14 Vitesse 5 Succès 95 Crit 40% C'est parti Let's go Je pense que ça devrait bien se passer On va voir ce qu'il est capable de faire On verra bien On verra bien Oh il a déjà pris super cher Le maître appelle Donc il appelle quoi ? Il appelle des 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 petits Des petits trucs Ouais on peut le lancer qu'une seule fois Donc c'est un défaut quand même C'est indéniable Allez augmentons le crit La précision On va avoir une ligne de buff Grosse comme Nous on va le stun Puisqu'on sait que ça stun facilement Souffle hivernal Ah il le transforme en pic Ce qui fait que T'es obligé de le détruire Sinon ça explose Et tu prends des dégâts je suppose Ouais et puis il avait une garde Donc de toute façon On était obligé de le taper Bon j'ai l'impression Que ça devrait le faire J'ai l'impression Que ça devrait le faire Le maître appelle Ah il appelle l'épouvantail Fléau de moisson Ah crit Plus C'est plutôt violent Est-ce qu'on s'est pris Dans la gueule Alors en théorie Normalement il faudrait quand même Qu'on fasse ça Et qu'on fasse ça Et on va continuer D'augmenter le crit La moisson La poussière retournera A la poussière Révélation troublante Oh le stress C'est pas mal Plus horreur Ah oui c'est quand même C'est quand même pas gentil On va te tuer On va te tuer toi T'inquiète Et derrière On s'occupe du Du meunier Juste après un petit Il C'est vrai que j'ai pas mis assez De D'obénith Je vais mettre appel S'il appelle Un téléporteur Ah oui ça je sais pas trop Ce que ça fait Je pense qu'il faut le tuer Vite quand même On va faire un petit Un petit Un petit Aléatoire Bon On va taper lui Ok C'est une attaque Full de zone Donc c'est vrai Qu'il y a un bandit Face à ce truc Aura été fort Là imaginons Le bandit aurait été là Il aurait tapé deux fois On va taper ce truc 24 Plus que 17 PV Ça va Ça se passe bien Cette découverte De la ferme Ah dommage Il ne l'a pas Il a pas l'état La materatsu Dommage La récolte Oh il a raté On aura appris Que l'homme d'armes Il faut plutôt Il faut plutôt garder Le sort d'esquive Pour la fin Succès des verriers Un acte de merci Ah oui Vu qu'il a été corrompu On tue le meunier On est gentil Ok Bah 30 Éclats de comète Récupérés J'ai l'impression Alors je ne sais pas Combien on en obtient Est-ce qu'on en obtient Je ne comprends pas le délire Parce que tout à l'heure On avait 15 là Et on n'en a pas eu 30 Là on a eu 30 Plus 45 Donc ça ferait 75 Je ne sais pas trop Et de l'XP Yossu Qui passe level A 6 Un trait de merde C'est pas terrible C'est pas terrible Ok Les affictions sont éliminées En 5 millions héros Recru affamé d'éclats Un groupe spécial De héros champions Sont venus à réprendre L'étrange appel De la comète Ils ont soif du butin Et de ce vaisseau surnaturel Et ne peuvent être utilisés Que pour la quête De récolte sans fin De la ferme Ils peuvent être ajoutés A côté de la diligence Butin de l'hurleur Sidéré par l'apparence valeur De ceux qui se cachent Dans les plumes putrides Et qui se demandent S'ils ne peuvent pas montrer Une expédition Et se rendre sur son perchoir Quête narrative Butin de l'hurleur On l'a déjà défa... On l'a déjà tué L'hurleur Y'a encore le butin Le meunier vaincu La ferme s'enfonce Encore davantage Au-delà de l'espace-temps Rassemblez un groupe Et faites face Aux choses étranges Qui vous attendent Dans les récoltes sans fin Objectif final Reflet noir Tuer autant d'ennemis Que possible Commencer la récolte Ok Et y'a le boss ici Qu'il faut qu'on s'occupe Donc y'a un des boss Qui est dans la zone Donc il reste plus qu'un boss Dans la ferme Et l'autre boss Il est dans une autre zone Qu'il faut qu'on trouve en fait Donc voilà les volous Dans la diligence C'est quoi c'est la diligence Qui nous faut proposer Des unités Que pour les cristaux Pas trop compris Il faut qu'on gère le stress Et les maladies Donc Koriba Anxiété On le retire Simahox Y'a rien à retirer Je crois Non si Ici y'a visée faillible Qu'il faut retirer C'est vrai Et Dante Y'a rien Retrillon par level Yosu Vraiment rien de bien Amaterasu Tête brûlée Faut enlever ça Invisible girl Faut retirer Oh ça c'est nul ça Retirer ça Et derrière On va faire déstresser Yosu Non Yosu On a besoin de le faire déstresser Par contre Malianor Ça c'est sûr Faudrait Ok Donc là les amis On a une mission de plus De fait Enfin un boss de plus Vaincre l'endormi C'est tout What the fuck Vaincre l'endormi Et donc là dans la cour Ah c'est ça je crois Là en fait On fait le nombre Tuer autant d'ennemis Que possible Ça permet de tester C'est sans fin C'est pour tester C'est pour tester D'avoir la récolte Et d'essayer de farmer Des cristaux Pour pouvoir acheter Les derniers bâtiments En fait Y'a plus qu'un boss Et le boss Il est en dehors Donc ça y est On a bien avancé Là on a regardé Le red book Le red book est complété Tu sais déverrouiller Le crochet rouge Qui est fait Hop Beau gosse Et là après Il en faut Ça il en faut 10 Je sais pas du tout Ce que c'est Etude géologique 125 On en a 57 Pour le moment Donc on peut pas encore Les faire Intéressant Intéressant Pile de gènes Dans l'inventaire Augmenté de 1 Au bénit Améliore les bonus Nodonome donne un bonus De résistance au stress Un permécinal Donne un bonus De résistance aux maladies Antidote donne un bonus De résistance à l'infection Oh la 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 Les amis Les amis C'est quand même incroyable On approche de la fin De ce let's play Il reste Peut-être Plus que quelques épisodes Si on veut Finir Au moins Toutes les quêtes Et tous les bâtiments Faudra faire au moins Quelques runs Je pense Où on essaiera D'aller le plus loin possible De faire un crelant dormi Donc ça Ça sera l'objectif Du prochain épisode Oh putain J'espère que vous avez kiffé Bon a priori Color of Madness C'est quand même un DLC Peut-être plus court Que le courtillard Très clairement Quand on voit la durée Des donjons Mais il est quand même Très très bien J'aime bien le DLC De la ferme Je le trouve vraiment cool aussi Ça change au niveau Des mécaniques Et donc là Il faudra qu'on aille ici Faites-vous un chemin Vers le boss La chose des étoiles Alors d'ici cette semaine Vous risquez de la croiser Qu'on ira sans doute Dans la crique Peut-être semaine Enfin semaine prochaine Peut-être dans l'épisode de demain A chaque fois c'est chaque semaine Je vous fais des bisous Et je vous dis à plus tard Ciao Ciao